Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo spécifique sur l'entraînement d'une partie du corps, les fessiers. Ça va intéresser les femmes, mais peut-être aussi certains hommes. Bah oui, demandez à une femme l'une des parties qu'elle regarde rapidement chez un homme. Alors c'est une séance qui peut être très bien réalisée par les hommes également. Moi-même j'utilise ces exercices et ils sont très très efficaces. J'utilise des vidéos tournées en salle pour vous commenter tout ça. Certains reconnaîtront la salle, on y va. On commence cette vidéo par le hip thrust ou relevé de bassin. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur exercice de fessiers car il isole le fessier. Contrairement à la plupart des autres exercices qui font intervenir d'autres muscles. Cet exercice a l'avantage d'activer les fessiers. C'est-à-dire qu'en fonction de sa morphologie, il peut être très difficile d'engager suffisamment ses fesses pour qu'elles grossissent. Que le stimulus envoyé aux muscles soit suffisant pour les faire grossir. Cet exercice peut être placé en premier exercice pour activer la connexion neuromusculaire et permettre que les fessiers soient plus engagés dans les prochains exercices. Mais peut aussi bien faire partie du deuxième, troisième ou du dernier exercice. Ici deux variantes. Épaules au sol ou sur ballon. Je conseille d'aller beaucoup moins vite que sur la vidéo et de s'acharner à ressentir la contraction des fesses. Ici peut-être que Céline utilisait simplement cet exercice en finition. Ou qu'il s'agissait de sa dernière série pour engorger le muscle de sang. En tout état de cause, créez un chemin neuronal. Forcez-vous à bien les sentir en travaillant lentement au début. Second exercice. Le soulevé de terre, jambes tendues. Ici vous prenez un poids ou encore une barre. Et gardez les jambes tendues mais non verrouillées. Les genoux ne sont pas verrouillés. On garde un petit flex. Regardez le tronc. Il est gainé. La colonne ne s'arrondit pas. Descendez entre vos jambes. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'arrière des jambes. Ce qu'on appelle les muscles ischiogambiers. Remontez en gardant toujours les abdos gainés et le dos non courbé. Alors, petite astuce pour gainer. Si vous ne voulez pas avoir votre cerveau pris à penser qu'à ça. Il suffit simplement de rentrer le ventre. Lorsque vous rentrez le ventre, vous gainez. Surtout n'enroulez jamais le dos. Apprenez bien la technique avant de prendre des poids plus lourds. Pareillement pour le hip thrust. Cherchez à ressentir la contraction des fessiers. L'idéal serait de garder la nuque dans l'alignement du dos. Céline ici a sa nuque trop relevée en cherchant à regarder devant. Troisième exercice. Les squats sumo. Afin de pouvoir descendre suffisamment sans que le poids ne touche le sol, vous devez monter sur un support. Ici, Céline utilise des box de crossfit. Mais deux bancs ou deux steps font largement l'affaire. On l'appelle sumo car l'écartement des jambes est supérieur à celui du bassin. Une nouvelle fois, on gaine les abdos ou simplement on rentre le ventre. On garde l'alignement du dos, colonne vertébrale, nuque, sans jamais faire le dos rond. En fonction de votre souplesse, vous pourrez descendre plus ou moins bas. Plus vous arriverez à descendre et mieux vous engagerez les fessiers. Attention à ne pas cambrer en descendant. Généralement, la cassure se fait au niveau des dernières lombaires, à la jonction du bassin et de la colonne vertébrale. Quatrième et dernier exercice, les fentes sur step. Avec une cage à squat guidée, vous préparez votre barre, votre step. Vous placez la barre sur vos épaules, sur vos trapèzes. Et vous descendez le plus droit possible. Vous rentrez le ventre et gardez l'alignement. D'ailleurs, Céline travaille avec une ceinture de renfort lombaire. Le fait de placer un step sous la jambe qui fait la fente, permet un étirement plus prononcé de la fesse et de l'esquieu au jambier. Voilà, essayez ces exercices. Apprenez à les maîtriser techniquement au mieux. L'idéal, c'est d'avoir un coach formé qui saura s'adapter à votre morphologie. Bon, c'est très bien qu'il n'y en a pas, ou très peu, et que cela coûte très très cher dans les cours particuliers. Alors c'est votre devoir de vous former, et faire au mieux pour approcher du meilleur mouvement possible et éviter les futures pathologies. J'ouvre une parenthèse. Vous aurez toujours des gens qui vont ramener leur science, ou critiquer, en expliquant ci ou ça. Et même dans les commentaires vidéo. Ils sont coachs, ils maîtrisent la biomécanique sur le bout des doigts, blablabla. Et bien allez-y les gars, faites des vidéos gratuites pour apprendre à tout le monde. Allez-y. Ok, je ferme la parenthèse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez revoir cette vidéo directement en salle avec votre smartphone. C'est la magie de YouTube. Et comme ça, vous allez vous rappeler des techniques. Pensez à vous abonner, commenter, poser des questions, et me dire ce que vous aimeriez apprendre ou comprendre. A bientôt les amis.